aujourd'hui la vidéo est devenu juste incontournable sur internet et alors qu'à l'époque ça coûtait cher il fallait beaucoup de moyens pour avoir des vidéos pro aujourd'hui on peut s'en sortir à vraiment petit budget dans cette vidéo je vais transformer mon garage en studio vidéo avec un budget qui est très très correct bonjour je m'appelle vincent levy sérieux entrepreneur et consultant marketing donc si vous avez envie de faire du business sur internet il ya plusieurs moyens de communiquer mais les deux grands moyens c'est par l'écrit et par la vidéo et aujourd'hui les gens ont de plus en plus de peine à lire beaucoup de textes par écrit et la vidéo est devenu juste incontournable à l'époque ça coûtait cher d'avoir du matériel pro mais aujourd'hui on peut avoir un petit studio vidéo même si on habite dans un endroit assez petit alors là je vais le faire dans un garage j'ai de la chance j'ai de la place mais on peut vraiment le faire à différents endroits j'ai commandé du matériel sur un de sur amazon donc c'est deux à trois à cinq fois moins cher que du matériel pro honnêtement la qualité ça va j'avais déjà que j'avais ma maison en suisse commandé pas mal de fois du matos du matos qui vient de chine franchement ça tient assez la route donc je vais vous montrer ça bienvenue d'ailleurs dans ma maison au portugal et je vais vous montrer mon garage c'est parti donc voilà on se trouve actuellement dans mon garage et comme vous pouvez voir j'ai la chance j'ai de la place et j'ai pas mal de place aussi on voit pas trop parce qu'il ya pas mal de soleil mais j'ai pas mal de place pour parquer ma moto ma voiture dehors donc voilà je vais utiliser ce garage comme studio bon il y a un petit peu de bordel voilà je vais ranger ça en fait on va caler tout ça au fond et puis je vais faire un studio qui est en guillemets semi provisoire semi permanent plutôt que semi provisoire donc comment ça va se passer donc j'ai commandé sur amazon un premier colis et dans ce premier colis j'ai juste monté un petit peu la luminosité voilà on a donc différents fonds et on a deux deux trépieds enfin un trépied là un trépied que j'ai commencé à déballer et la longue trame tige je sais pas comment on va dire ça ça venait ici qui va donc permettre de fixer les tissus et la deuxième chose et bien c'est les différentes lumières j'avais aussi récupéré différentes lumières quand j'habitais en suisse et donc on va poser ça là bas au fond ça risque de résonner un petit peu donc je vais peut-être mettre certaines mousse l'avantagent ici c'est que j'aurais vraiment pas mal de recul le plafond est assez haut donc c'est sûr que j'ai la chance d'avoir un endroit avec pas mal d'espace mais je peux vous dire que dans les petits studios c'est possible dans les petits studios dans les studios ça peut être jouable d'improviser un fond quelque chose de sympa le plus important encore une fois c'est d'avoir une bonne luminosité un bon son parce que généralement la plupart des appareils de photos caméras et téléphones aujourd'hui et bien ont une très bonne qualité d'image pour autant qu'il y ait de la bonne lumière donc c'est parti on va on va construire ça maintenant on voit ça passe juste juste même si même un tout petit peu trop un tout petit peu trop trop serré parce que j'ai mis donc tout cas toute la longueur donc je voulais quand même le faire à circuler mais finalement je vais laisser cette place derrière pour ranger différentes choses et puis je vais l'avancer avec ce petit point là comme ça ça fait plus d'espace mais si vous avez donc un endroit beaucoup plus petit que prendre cette barre là plus cette barre là et puis du coup ça va faire quelque chose d'environ qui va s'arrêter ici donc je sais pas ça à faire peut-être environ deux mètres quelque chose comme ça pour installer votre votre studio après vous n'êtes pas obligé d'avoir un support le support c'est quand même plus simple pour faire tenir dans les différents fonds mais on peut le faire sans donc maintenant on va mettre le fond donc j'ai choix entre le fond vert le fond blanc et le fond noir le fond vert c'est de moins en moins d'actualité d'utiliser il faut qu'il soit vraiment bien bien fait pour que ça donne bien enfin je pourrais l'utiliser de temps en temps pour certains certains montages l'avantage c'est que là j'ai les trois fonds je peux les donc je vais aller glisser vous allez voir il ya une sorte d'ourlet on va pouvoir aller glisser dans la barre je vais partir plutôt sur le fond noir en plus là il est plié et il va falloir un petit peu le déplier ça va dépendre de la qualité je sais pas exactement quelle qualité du tissu c'est ça dépend un peu des tissus à des tissus qui marche plus que d'autres mais généralement avec un fer avec le la vapeur vous pouvez comme ça les défroisser donc on va partir sur le noir bon bah première galère première surprise je pensais qu'il allait prendre les trois mètres et en fait ils nous vendent un kit qui va sur trois mètres si je dis pas de bêtises mais avec un truc beaucoup plus court donc je vais devoir recommander un tissu et du coup bah je pense que je vais diminuer et puis je vais le laisser au fond c'est un petit peu dommage et on voit la qualité du tissu elle est plutôt bien parce que elle a pas trop de c'est enfin le truc a été bien bien plié mais pourtant il n'y a pas trop de marques surtout si on va le tendre donc voilà bon je recommanderai un fond plus tard et donc du coup je vais le mettre plus au fond l'étape une est vu que d'avant je sais qu'il y aura pas mal de bruit enfin il y aura des échos je vais utiliser un tapis un vieux tapis que je vais pouvoir poser ici pour tout simplement amortir un petit peu amortir je sais pas si c'est le mot non plus mais diminuer un petit peu les échos mais ça va c'est pas trop catastrophique en même temps il ya la porte ici qui est ouverte donc peut-être que quand ce sera fermé ce sera pire ensuite je viens d'installer cette lumière ring c'est du led c'est vraiment pratique parce que ça chauffe pas bon celle ci coûte assez cher c'est aux alentours de 200 euros quelque chose comme ça on peut mettre des batteries bon moi y'a pas besoin j'ai un petit stress parce qu'en fait il ya qu'une prise qui est là bas derrière je pensais qu'il y en avait en fait non et donc je vais moi je vais poser l'appareil photo ici comme ça j'ai pour vous montrer comment ça se passe au niveau de la lumière est bon celle ci je vais l'apprendre de temps en temps dans d'autres endroits donc je l'utiliserai mais pas tout le temps pour pour filmer ici alors la première chose c'est quoi surprise c'est ce que je pensais donc on a des espèces de petits tiges qu'on va aller mettre donc ici 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 et dessus on va poser ce petit truc qui vient de tomber et voilà la lumière viendra ici et en fait au lieu d'avoir une lumière qui est dure parce que le problème d'une lumière dure s'il n'y a pas ce genre de choses qui s'appelle une softbox c'est qu'en fait quand vous êtes en plein soleil il ya des ombres qui se dessinent et ça fait pas très très beau d'ailleurs au début de la vidéo je suis dehors au soleil il ya des ombres c'est pas l'idéal si on veut avoir une belle lumière nouveau je suis pas spécialiste de la lumière et de la vidéo mais si on veut avoir une belle lumière c'est bien d'avoir des choses qui sont diffus si par exemple je filme derrière un mur même un mur blanc derrière il ya mon ombre et que j'ai des gros ongles ça fait très amateur d'où le fait de ce sorte de petit film en tissu qu'est ce qu'il va faire et bien il va aller atténuer la lumière vous allez voir qu'il y a pas mal de lumière et on va le mettre vraiment partout ou alors on a des lettres comme vous avez vu juste à tout à l'heure je sais pas comme il y en a peut-être 200 300 qui vont faire plein de petites lumières qui vont avoir un éclairage assez diffus donc maintenant je vais aller construire ce truc alors qu'est ce qu'on a dans cette petite boîte ok on a donc la lumière on a directement la prise avec et donc comment ça va se passer pour installer la softbox et bien regardez ça va se glisser ici oui normalement c'est de l'autre sens je pense la petite ok une ici une ici une ici une ici et on aura les quatre qui vont faire tenir la softbox et après on n'aura plus qu'à poser ça sur un trépied donc maintenant je vais construire les différentes lumières allez ça va prendre cinq minutes c'est relativement facile à faire alors là c'est les petites ampoules qui sont protégées attention mais qui éclairent quand même assez violemment et on va aller donc mettre ces quatre ampoules ça va envoyer du steak donc les ampoules c'est du 45 watts donc 90 ça fait son cas 180 watts pour juste cette lumière donc oui on s'envoie s'envoie quand même très fort ça consomme pas énormément ça a l'air un peu fragile mais maintenant c'est bon et puis là une fois qu'on est bon et bien on va poser ça normalement c'est comme ça voilà et puis après on n'aura plus qu'à allumer avec il ya donc deux interrupteurs à l'arrière donc ça deux interrupteurs deux ampoules deux ampoules qui sont contrôlés et on a notre première boîte à lumière que ça a l'air d'être à l'envers bon j'ai un peu merdé sur la dernière séquence non seulement j'étais flou et en plus j'ai monté à l'envers et donc ici c'est des petits scratch scratch crash crash qu'on fixe et voilà notre petite boîte à lumière voilà avec les deux petits interrupteurs et les prises classiques donc je vais continuer pour monter la suite donc dans ce kit qu'est ce qu'on a en fait on en a deux comme ça et puis on a une sorte de lumière en mode grue qui va en fait je vous expliquerai après l'intérêt de ce truc donc qu'on va construire après donc j'ai construit la deuxième comme ça et après je vais m'attaquer à la petite grue là encore franchement c'est relativement simple ce truc ça m'a pris cinq minutes à le faire même pas donc vraiment tout le monde peut le faire d'ailleurs on voit que le plan est assez sommaire donc c'est parti on va construire ça petite parenthèse donc dans chaque petit carton avec ce boîtier là il ya ce petit truc à ne pas perdre qui est un fusible donc tout simplement on voit qu'il ya des fusibles ici c'est de l'électricité ça envoie quand même pas mal donc c'est toujours plus rassurant d'avoir ça j'avais acheté dans le passé plusieurs lampes un peu en mode china un peu comme ça mais qui avait pas de fusibles et donc c'est vrai que il y en a quand même beaucoup sur un seul truc donc c'est rassurant d'avoir ça et donc à faire attention de ne pas perdre tout simplement j'ai remarqué qu'il me manquait une rallonge donc j'ai été au magasin et finalement eh bien je termine cette petite construction ce soir donc là j'ai encore un pied et j'ai mis ce machin et là normalement pourquoi ça ne rentre pas il faut le faire desserrer ce truc qui va donc nous permettre si ça marche voilà nous permettre d'avoir donc j'ai foiré mais bref vous comprenez le concept un balancier pour avoir une lumière qui va être en hauteur je répare ça et je vous montre voilà alors c'est tout pour ce soir j'ai terminé ça j'ai dû mettre des petits contrepoids dans les contrepoids on peut mettre une bouteille d'eau on peut mettre là j'ai mis des cailloux typiquement ces deux petits sacs et vu que c'est haut ça permet de ne pas se péter la gueule et puis vous allez voir cette lumière là elle va me donner elle va éclairer comme ça ça va faire ressortir à l'image ça va donner une sensation un petit peu de volume enfin c'est une sensation assez intéressante et donc demain j'aurai aussi mon micro cravate ça va donner mieux là il ya un petit peu d'écho je pense que le micro cravate ça va aller je vous montrerai quand les différentes lumières sont allumés je vais aussi il manque encore une rallonge en plus pour de l'autre côté donc voilà demain je vous montre la suite alors voilà un jour après donc vous pouvez probablement entendre que la qualité du micro est mieux pourquoi parce que j'utilise un micro sans fil de 1 et que j'utilise un micro cravate qui va plus prendre le son vraiment dans cette partie là alors que avant j'avais une sorte de mini shotgun qui est plutôt pratique quand on se promène quand on fait du blogging maintenant pour ce genre de setup studio ce que vous pouvez faire parce que ça coûte relativement cher ça c'est un road link c'est un kit donc il ya l'émetteur qui est fixé sur l'appareil photo c'est vous pouvez mettre on pourrait acheter un micro sans fil un micro cravate enfin non justement micro filaire qui va jusqu'à jusqu'à l'appareil photo jusqu'à la caméra c'est pas très très long c'est ce que j'avais avant dans dans les anciens studios que j'utilisais donc voilà la qualité sonore devrait s'entendre maintenant et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va allumer ça je veux aussi changer d'objectif je vais passer sur un objectif un peu plus zoomé et puis on va regarder ce que ça donne voilà ce que ça donne avec le zoom avec la lumière qui allume et derrière donc il ya beaucoup de configurations qu'on peut faire et quand on a un fond noir ben forcément il ya des petites imperfections parce qu'il n'est pas encore nickel je l'ai pas repassé donc si on éclaire trop le fond noir ça peut ça peut sortir donc ce qu'on fait généralement quand on a un logiciel de montage c'est qu'on augmente un petit peu le contraste et donc vous allez voir là moi j'ai juste la lumière centrale je pourrais utiliser les deux bon là c'est un kit que j'ai acheté j'avais pas besoin des deux spécialement mais je pourrais en utiliser une comme ci une comme ça pour jouer un peu sur les différentes choses donc voilà un autre type d'éclairage la lumière est juste sur le côté ça donne quelque chose de beaucoup plus dur de beaucoup plus dramatique entre guillemets on peut s'amuser pas mal comme ça j'ai dû augmenter un petit peu la sensibilité de l'appareil photo et là je me rends compte que quand je parle à il ya pas mal d'écho donc il va falloir encore je travaille sur l'écho on verra je sais pas encore ce que ça va donner c'est que le micro on entend beaucoup mais en soit ça dérange pas énormément mais ça fait quand même une qualité un peu moins intéressante donc je pense que je vais devoir mettre un petit peu de la mousse ou trouver différentes solutions pour diminuer l'écho ok alors combien tout ça m'a coûté donc je suis retourné sur amazon j'avais fait pas mal de commandes ces derniers temps et on voit le kit alors en effet c'était marqué que les fonds étaient plus petits et là on en a pour 84 euros avec celui là il y en a pas mal si vous mettez backdrop font vous allez trouver plusieurs choses donc celui là je recommande pas forcément plus qu'un autre en plus ben j'aurais voulu avoir quand même un truc un peu plus un peu plus large et puis le kit éclairage donc le kit éclairage il m'est revenu à combien il m'est revenu à 119 donc là il est une promo je sais pas s'il sera encore en promo avec donc les deux softbox encore plus celle-ci et puis dedans chaque fois il y a quatre ampoules donc ça reste quand même un bon éclairage donc pour environ 200 euros on peut se faire un petit studio on pourrait avoir juste un éclairage central ça pourrait passer comme celui que j'ai là maintenant si vous voulez faire un truc sympa il ya donc cet éclairage en arrière plan qui donne quand même un petit relief le problème c'est quoi c'est qu'il faut quand même de la hauteur ou de la place donc celui là c'est pas forcément obligatoire ce que vous pouvez faire si vous avez un fond de couleur un fond avec quelque chose que vous voulez montrer c'est prendre une petite softbox et puis la mettre en coin à droite ou à gauche pour faire ressortir le fond pour éclairer le fond parce que il faut faire aussi attention à une chose c'est que si vous avez une lumière qui est trop forte donc pas en mode softbox il pourrait y avoir une ombre qui va se dessiner sur le fond mais si derrière vous vous avez des lumières qui éclaire le fond et bien du coup cette ombre va disparaître voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à vous abonner je fais d'autres vidéos sur le comment créer des vidéos comment être à l'aise en vidéo sur le studio sur le business en général comment vous lancer aussi sur internet depuis chez vous si vous voulez créer un plus une petite activité il ya pas mal de choses dans ma description je vous laisse découvrir ça vous abonner si ça vous a plu likez cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo abonnez-vous